Bonjour mes stagiaires, bonjour à tous, on va voir avec vous un cas placé concernant le management des organisations. L'objet de jeu des paies est de définir ce que c'est la valeur ajoutée, et de définir comment on les calcule et comment se fait la répartition. On va liser le document. La véritable richesse, ça veut dire la valeur ajoutée créée par l'entreprise, mais une clinch ne peut pas être amenée, mais une clinch est une couleur, il y a la somme de la valeur de tous les biens. Toutes les productions nécessitent une panoplie de biens pour qu'ils soient achevés. Il y a une tièche, une dynamisme, une dynamisme, une dynamisme, une dynamisme, une dynamisme. La valeur de biens est incorporée dans tous les produits des biens, parce qu'on appelle la consommation intermédiaire. Les produits, les matières, les tièches sont produits, c'est la consommation intermédiaire. La valeur ajoutée liée à la différence entre la production et la consommation intermédiaire de Guineville-Court constitue la base à partir de laquelle les différents facteurs qui ont participé pourront être rémunérés. La valeur ajoutée liée à la différence entre la production et la consommation intermédiaire. Le problème de partage de la valeur pose la question de la répartition des revenus. Je pourrais dire que les salariés, que les bailleurs de fonds, que les autres collectivités, que les propriétaires, d'après les questions, on va définir ce que c'est la valeur ajoutée. On s'envole le calcul bien là. Idem. Et dans la valeur ajoutée, il peut se concentrer en place à l'utilisation de son savoir-faire ou bien il suffit d'acheter pour qu'il appuyer les plus grands valeurs sur le marché. Et dans la valeur ajoutée, il peut se concentrer en place à l'utilisation de son savoir-faire ou bien il suffit d'acheter pour qu'il appuyer les plus grands valeurs sur le marché. Ici tout à l'utilisation de son savoir-faire ou bien il suffit d'acheter pour qu'il appuyer les plus grands valeurs sur le marché. Ou arithmétiquement, la valeur ajoutée sortit en faisant la différence entre la production et la valeur des biens et services consommés. Voilà pour la première question. Comment est répartie la valeur ajoutée ? Comment est répartie la valeur ajoutée ? Il y a des gens qui ont cherché à remercier la position de la position de la politique de la politique et de la politique. Et donc, quand on a la balade, on a cherché à remercier tous les partenaires de la politique, et je pense que c'est mon engagement à la position. En short, il y a des salariés qui sont donnés à l'aide. Je n'ai pas peur, est-ce que vous n'avez plus les intérêts ? Oui, je vous n'ai plus l'évaluant de fonds du dividende, ou l'impôt comme à travers les impôts, ou les organisations comme à travers les cotisations sociales, ou l'entreprise attirante comme à travers les bâtiments, les caissons à la réserve, ou la loi de financement. Voilà la réponse. Le test sert à nommer tous les facteurs qui ont participé directement ou indirectement à la production. Ainsi, les salariés reçoivent les salaires, les prêteurs, les intérêts, les apporteurs de capitaux, les dividendes, l'État, les organisme, les impôts et les cotisations sociales, ou l'entreprise, les réserve, l'autofinancement. Merci de votre attention, et jusqu'à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à abonner pour recevoir cette vidéo.